Prêt à ouvrir le capot ? Ma clé douce pour les tutos ? Et pour les pièces, le bon réflexe, c'est l'application Mister Auto. Pratique, rapide et des meilleurs prix que sur le site. Tu peux retrouver les amortisseurs Bolk utilisés dans la vidéo en exclusivité sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Coupe le contact de ton véhicule et serre le frein à main. Afin de réaliser le changement des amortisseurs arrière sur ton véhicule, il est nécessaire de soulever l'arrière de celui-ci et de retirer les roues pour avoir un accès complet au système de suspension. Desserre les goujons de roue. Soulève l'arrière de ton véhicule et pose-le sur les deux chandelles. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto soulever son véhicule en sécurité avant de réaliser cette étape. Tu peux ensuite retirer les deux roues. N'oublie pas de les glisser sous le véhicule. Pour commencer, dépose le garde-boue arrière, cela te facilitera l'accès aux vis supérieurs de fixation de l'amortisseur. Pour cela, munis-toi d'une clé Torx T20 et d'une clé Torx T25. Dépose les vis, puis retire les agrafes métalliques à l'aide d'un tournevis plat. Puis extrais le garde-boue. Tu peux maintenant visualiser l'amortisseur arrière de ta voiture. A l'aide d'un cliquet, d'une grande rallonge et d'une douille de 16, desserre et retire les deux vis de fixation supérieure. Ces éléments étant très souvent grippés, n'hésite pas à utiliser du dégrippant pour faciliter l'opération. Puis, à l'aide d'une clé plate de 21, desserre maintenant la vis inférieure de l'amortisseur. Termine le dévissage à la main et enlève la vis. Tu peux maintenant extraire l'amortisseur. Tu peux retrouver les pièces et produits Bolk utilisés dans la vidéo sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Bloque la tige d'amortisseur dans un étau. Retire la protection plastique. Dévisse l'écrou de la coupelle à l'aide d'une clé contre-coudée de 22 et en bloquant la tige avec une clé à molette. Lorsque tu changes tes amortisseurs, tu peux également changer la coupelle d'amortisseur ainsi que la butée d'amortisseur et son soufflet de protection. Tu peux aussi les réutiliser en fonction de leur usure. Retire la coupelle. Munis-toi du nouvel amortisseur. Il est nécessaire de pomper plusieurs fois sur le vérin pour amorcer le système. Dévisse l'écrou de la tige. Insère le tampon de mousse sur le soufflet de protection, puis insère le tampon de mousse embuté dans le support supérieur d'amortisseur. Mets en place la coupelle. Pour ce faire, bloque la tige d'amortisseur dans un étau. Serre fermement à l'aide de la clé contre-coudée. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Récupère la protection plastique de l'ancienne coupelle, puis mets-la en place. Positionne l'amortisseur et mets en place la vis de fixation inférieure, puis revisse-la. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Tu peux t'aider d'un cric pour aligner l'emplacement des vis de la tête d'amortisseur, puis bloque-les à l'aide du cliquet. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Tu peux maintenant retirer le cric. Remonte le garde-boue en prenant soin de bien remonter toutes les vis et de les serrer sans trop forcer. Remonte la bavette et les agrafes. Tu peux maintenant réitérer l'opération de l'autre côté. Ensuite, tu pourras remettre en place les roues de ton véhicule. Repose ta voiture au sol et enfin, bloque les roues correctement. Opération terminée. Soutiens-nous s'il te plaît, like la vidéo et abonne-toi, ça serait vraiment cool ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...